Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a présenté hier à Dakar le rapport 2012 sur le développement humain en Afrique. Le rapport met l'accent sur la sécurité alimentaire, un défi à relever par nos pays au moment où l'Afrique enregistre des records mondiaux en matière de taux de croissance économique. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances à Madoukan, Ibrahim Fahl Jr. Pendant longtemps, le continent africain a été présenté sous des clichés sombres, désolants et pires, sous un visage déshumanisant. Pourtant, le continent a tout pour vaincre l'aspect de la famine, de la maldiction qui hante certaines régions au moment où les autres continents ont atteint la sécurité alimentaire depuis longtemps. Le rapport présenté simultanément à Dakar, Nairobi et en Afrique du Sud rappelle qu'au cours de ces dernières années, les pays africains ont enregistré la meilleure progression sur l'index de développement humain de l'ONU. Pourtant, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition est plus haut qu'il y a 10 ans et s'élève à 55 millions. Un Africain sur quatre est sous-alimenté, ce qui représente 218 millions de personnes. Des chiffres qui renseignent sur l'absence et ou sur les mauvaises politiques en matière de gestion des ressources, mais également sur les programmes peu performants de protection sociale. Si les sécheresses et les mauvaises récordes constituent les causes immédiates de crise alimentaire en Afrique, les causes structurelles sont plus profondes. Il s'agit notamment des mauvais choix de politique, comme vous rappelez tout à l'heure, la faiblesse des institutions, le dysfonctionnement des marchés, qui sont donc à la base de l'institut alimentaire en Afrique subsaharienne. L'appel à l'aide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et du HCR et de l'UNICEF à la communauté internationale pour secourir plus de 15 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et de la sécheresse dans cinq pays de l'Afrique de l'Ouest, confortent s'il en est besoin le plus dans son rapport 2012. En ce qui concerne le Sénégal, les autorités gouvernementales ont traité lesquels qu'a observé avec diligence. L'ampleur de cette crise au Sénégal, que je maîtrise le plus, est à peu près, on pourrait dire qu'à peu près 806 000 personnes sont menacées par la crise alimentaire. Mais je peux dire qu'il y a eu quand même des réponses et la mobilisation du gouvernement par rapport à cette situation. Malgré donc ces avancées, il convient de reconnaître que beaucoup, beaucoup de contraintes subsistent. Je ne doute pas que le présent rapport, après avoir fait l'état des lieux en Afrique, nous offrira de nouvelles perspectives en nous informant des bonnes pratiques à travers le continent. C'est par le partage des connaissances et des expériences que nous arriverons à mettre en place des mécanismes efficaces pour relever nos défis communs. Il est grand temps d'éradiquer la faim et la famine en Afrique subsaharienne, pouvait-on lire sur le rapport 2012 du Prud.